Merci pour l'invitation, merci aussi pour nous permettre d'endiguer l'émotion. Et volontairement, je me décentre un peu de la table. Se décentrer, mais pour se concentrer sur Ménétra, le décentré des lumières, qui est au centre de l'oeuvre de Daniel Roche. Entre le XVIIIe et le XXe siècle, deux hommes, un compagnolage de longue haleine. Il aurait trop à raconter pour dérouler cette fraternelle chaîne. Attention, le patron minard, il a dit cinq minutes. Point barre, pas de retard. Ne soyez pas bavards. De brèves interventions, ni érudition, ni digression, ni élucubration. Avec Daniel, faut pas être salonard. Notre table ronde n'est pas faite pour les béquillards. Les fêtes, seulement les fêtes tirées du placard. Pas de bobards. Même si Ménétra Levantard lisait des canards et moquait les banlieusards. Objectif hasard. Vers 1977, commence l'aventure à la bibliothèque historique de la ville de Paris, loin des banlieusards. De riches archives pour les fouinards. Manuscrit 678, deux parties, sans buvard. Journal folioté de 1 à 331, durant 40 ans, rédigé sous la forme du jeu subjectif, non ponctué. Langage phonétique, arrêté le 25 Vendémière de l'an 11, au 17 octobre 1802. Un chef-d'œuvre de Scribouillard. Écrit divers, 120 folios, 4300 lignes de textes disparates et de lumières minuscules. Devant ça, on reste à gare. Je vous assure, c'est pas un canular. Journal de ma vie, où la destinée du vitrier est rédigée à posteriori. Au temps des lumières, un insolite cinoche. Ménétra gamin, au faubourg, le vrai gavroche. Son père lui fout des taloches, à ce sale mioche. Sur le compagnonnage, il n'y a rien qui cloche, même si Ménétra fait souvent le fantoche. Le Tour de France, 2000 lieux, 7800 kilomètres à pied ou en coche. Vrai routard, le catholique visite même Genève, sans anicroche. A l'étape chez la veuve, Orion et Calotte avec d'autres compagnons. C'est fastoche. L'apprenti maître vitrier n'a jamais la pétoche. Les femmes, de fredaine en fredaine, qu'elles bambochent. Ils leur roulent des galoches, parfois ils les amochent. Libertin dans l'alcove, ils les embrochent. Ménétra, patron de sa boutique, une têtue caboche. Au cabaret, il bavoche. Le pinard, il le pintoche. Fenêtres, lanternes, vitraux, artisans méticuleux, au labeur, Ménétra s'accroche. Avec sa bourgeoise, il se rabiboche. Il se rabiboche. Les curés, la police, ils méritent tous des taloches. Rousseau, il vit presque à la cloche. C'est moche. Sous la révolution, le patron vitrier a pris de la brioche. Sectionnaire, c'est la pétoche. Napoléon, Napoléon, sa grandeur sur lui ricoche. La mort saisit le vif. Ménétra laisse son journal dans la valoche. Dans cette autobiographie populaire, il y a anguille sous roche. Si les pauvres sont muets, les mots de Ménétra emportent Daniel Roche. Il y pioche, il y pioche, il y pioche. Rien n'échappe à son filoche. Lecture, transcription, analyse, annotation, rédaction. L'historien du social s'accroche. Quel souffle ! Inventé au temps des académies de province, l'autobiographie d'un homme du peuple de Paris, plein d'imagination. Cinq ans de travail. Conférences et séminaires de Paris à Fiesole, via Genève ou Venise. Des collègues et des étudiants en ébullition. Daniel en jubilation. Autour de l'imaginaire social et de la culture matérielle, il se fait anthropologue historien d'une manière de vivre au XVIIIe siècle, en transgression, appropriation et acculturation. Histoire d'une totalisation. Enfance, mariage, culture, plaisir, jeu, rire, violence, sexualité, travail, plaisir, monde social, personnalité, socialisation. Le vitrier en tous ses états est saisi sans abréviation. Il écrit sur la religion, il écrit sur la révolution. Pour Ménétra, c'est bientôt la posthume consécration. Journal de ma vie. Jacques-Louis Ménétra vitrier au XVIIIe siècle. 431 pages, infolio, brochée, sous couverture illustrée, Montalba, 39 rue Montmartre, 75-002 Paris. Une exceptionnelle publication. Un classique en gestation. Daniel, une substantielle présentation. De sensibles conclusions. Mais de qui parle-t-il vraiment dans sa rédaction ? La qualité profonde de Ménétra réside sans aucun doute dans l'affirmation tranquillement répétée d'une volonté de comprendre, se comprendre soi-même, comprendre les autres, comprendre le même. Ménétra, compagnon du devoir. Daniel, républicain des lettres. Quelle filiation. Édition, puis traduction. Journal of my life by Jack-Louis Ménétra, New York. Columbia University Press, 1986. Arthur Goldhammer signe cette Yankee version. Cosi par l'homme et Nettra. Austerie, bottege, bordelie, mercantis, bronzie, vagabondi, amorie, erisse, milano, garzanti, 1992, dont Benetta Craverie signe l'introduction. Édition, traduction, pas d'hésitation. En 1998, chez Albain Michel, une attendue réédition. Après sédition, édition, sédition, on y lit la prophèse de Robert Danton. D'un homme du XVIIIe siècle, il éclaire notre compréhension. D'un titi parisien, nous avons les confessions. Et de Roger Chartier, quelle juste réception. Il donnait ainsi à lire un témoignage unique sur les itinérances, les pensées et les rêves d'un artisan au siècle des Lumières. À Daniel, l'évocation de sa conviction. Ménétra à tenter avec ses propres moyens l'aventure de l'écriture et de la réflexion. Il permet de voir comment se constitue une pensée libre, en dépit des difficultés culturelles et d'une condition aliénante. Est-ce pour cela qu'il adulte Jean-Jacques, l'auteur des confessions ? Conclusion. Le patron minard, il a dit 5 minutes, point barre. « Mille sabords, je suis déjà en retard. Un vrai babillard. Attention au père fouettard. Ah, ok, je vous rends la barre. Mais Daniel, tu nous manques, il est déjà si tard. » Sous-titrage Société Radio-Canada